et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel donc et non pas sur un vol donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel donc le hashtag 1 donc IVAO hashtag 1 euh voilà première connexion sur le réseau IVAO donc il faut savoir que pour avoir IVAO c'est entièrement c'est entièrement plutôt gratuit donc vous allez directement sur le site d'IVAO donc attendez je vous montre ça tout de suite donc voilà vous allez vous rendre sur le lien qui sera dans la description donc IVAO.fr www.ivao.fr donc voilà donc vous allez faire bienvenue ensuite inscription vous allez aller sur inscription euh ensuite vous allez descendre tout en bas et ensuite vous allez faire poursuivre l'inscription voilà ça va vous mettre en anglais donc euh ça vous pouvez pas changer il me semble donc euh ça c'est euh voilà quoi vous allez faire continue voilà continuez et ensuite ça va vous donner ceci donc vous allez remplir donc euh surtout cocher que vous avez plus de 13 ans bon même si sur le réseau IVAO tu entends des voix des voix de personnes qui ont à peu près 12 ans à peu près 12-11 ans donc voilà donc vous allez rentrer votre nom votre famille etc enfin votre prénom votre nom de famille votre email donc je précise que le nom et le nom de famille enfin le prénom et le nom de famille euh si vous voulez votre nom euh ça ça va rester secret quoi personne ne va voir ensuite votre date de naissance ensuite euh la langue que vous parlez ensuite la division donc la division quoi donc pour les français bon pour les français et même euh ceux qui sont au dom-tom ou etc quoi euh vous allez vous rendre sur euh France et moi personnellement euh moi personnellement euh j'ai directement mis ça euh French euh soutien territory puis voilà donc ça alors si vous voulez être par exemple euh en tour de contrôle vous euh mettez euh euh là ça veut dire euh euh que vous voulez quoi quoi et si vous mettez ça ça veut dire que vous voulez pas par exemple faire contrôleur et si vous voulez faire pilote et ben c'est on donc voilà et cocher euh ça 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 et puis surtout mettez je ne suis pas un robot quoi moi est-ce que vous êtes un robot mais je pense pas que vous êtes un robot comme d'ailleurs ok donc on va retourner euh euh sur euh FSX donc euh à votre inscription ils vont vous envoyer euh directement un email avec euh votre identifiant identifiant et un mot de passe pour votre toute première connexion et un mot de passe pour votre toute première connexion et ensuite à votre toute première connexion euh vous allez déjà activer votre compte donc euh ça va vous dire tout ça un email et ensuite euh vous allez activer votre compte et ensuite vous allez vous euh euh enfin ils vont vous envoyer encore un autre email donc cette fois-ci avec vous votre votre identifiant pour IVAO et votre mot de passe pour IVAO et ensuite encore un autre mot de passe le mot de passe web pour télécharger euh 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 IVAP et euh TeamSpeak je crois donc voilà ensuite quand tout cela sera fait donc je vais pas montrer tout ça car ça prend vraiment du temps donc euh c'est pour cela que moi j'ai fait la toute première connexion sur IVAO donc là je suis déjà à combien de minutes ? à 3,50 ? Ok parfait donc ok parfait donc que j'y vais allez c'est parti je mets le son bon même si c'est pas euh vraiment indispensable quoi donc vous allez faire addon et vous allez faire start IVAO donc voilà vous allez cliquer dessus vous voilà euh 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 ensuite euh euh vous allez cliquer euh 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 voilà sur votre écran euh euh voilà donc voilà alors je vais faire quelques petites choses euh donc alors vous allez déjà faire euh 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 même vous allez faire main euh donc euh vous allez cliquer c'est comme un FMC vous cliquez ici donc voilà ça va vous mettre ceci donc ensuite vous allez euh 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 vous ocupez plus de euh cones connexion donc voilà donc vous allez ćuer cliquer dessus mais moi je vais faire une pause parce que j'ai quelques petites choses à ne pas divulguer dessus donc attendez et on se retrouve dessus mais vous pouvez cliquer pour l'instant allez donc voilà après avoir cliqué sur connexion ici donc ça va ouvrir ceci pour vous donc il va renaître connect donc ensuite on va passer pour la partie la plus importante donc alors quels signes ici quels signes qu'est ce que ça veut dire quels signes c'est que par exemple si moi par exemple j'ai utilisé par exemple un avion qui s'appelle Air France je vais mettre AF AF et si je vole sur la France que sur la France je précise que sur la France vous mettez FR donc ou bien je crois que c'est comme ça que ça se passe si vous voulez dans un pays français vous mettez AF et surtout si vous parlez aussi français donc vous mettez AF et si vous voulez par exemple attendez je vais vous faire la démonstration AF moi j'utilise tout le temps sur le réseau Ivo 170 donc voilà vous mettez ça par exemple et ensuite par exemple là vous allez faire par exemple moi j'utilise il y en a 320 ça va trouver tout de suite et en France parce que vous avez mis AF donc par exemple si je mets aussi AF attendez ça va me donner aussi attendez je regarde ça tout de suite je regarde non mais normalement il y a des en France quoi donc au cas où si vous voulez en Boeing 700 en Boeing 777 ou en 747 quoi vous mettez AF au cas où donc voilà alors on va passer au réel enfin au pilote account donc voilà alors votre nom réel donc ça c'est le nom que vous avez mis sur le bord de votre inscription donc votre prénom et votre nom donc vous mettez par exemple je ne sais pas moi Thomas je sais pas moi quelque chose comme ça je ne sais pas donc avec surtout un espace qui sépare votre prénom et votre nom donc voilà ensuite votre VID qu'est-ce que c'est qu'est-ce que le VID ? Le VID c'est déjà le ID qu'on va vous envoyer dans votre deuxième email donc il va vous envoyer dans votre deuxième adresse enfin dans votre deuxième email un ID et vous allez le rentrer car le coup que vous savez déjà c'est quoi votre identifiant enfin si vous voulez votre VID VID va comporter 6 chiffres donc par exemple ça peut être 70-52 etc quoi ça dépend mais il comporte toujours 6 chiffres donc voilà ensuite votre password qu'est-ce que c'est c'est le mot de passe EVAN qu'on va vous envoyer aussi dans votre deuxième adresse enfin dans votre deuxième email j'ai un problème avec ça donc voilà donc il va comporter 2 4 6 8 donc il va comporter 10 2 4 6 8 voilà il va comporter 8 chiffres et lettres dans le même mot de passe donc voilà par exemple ça peut être ENVI 17Q2 donc bien sûr tout ce que je transmets ce n'est pas du tout mes mes mots de passe et mon idée c'est j'ai inventé quoi je ne sais pas si ça existe donc voilà alors ensuite votre base airport c'est-à-dire que ce sera votre aéroport de départ que vous allez mettre donc par exemple là moi je suis à munich donc c'est EDDM donc voilà c'est pas vraiment important voilà donc comme je vous ai dit quand vous allez remplir ça vous allez chercher soit A320 par exemple voilà ou bien des A330 etc quoi ou bien il y a Boeing en fait il y a tout ce que vous voulez il y a dedans donc voilà alors ensuite on va passer à cette partie donc la partie EVO network connection donc là ce sera le serveur bon vous n'êtes pas obligé de prendre le même serveur que enfin vous vous choisissez n'importe lequel vous seriez sur le serveur EVO normal donc voilà donc le bon ça c'est pas vous de choisir ça ça va mettre ça tout seul donc maintenant on va passer à la partie voice donc voilà ce sera la partie qu'on pourra transmettre et recevoir si vous cochez ceci donc transmettre ça veut dire que vous allez par exemple configurer une touche par exemple moi c'est plus vous allez appuyer tout le temps sur plus pour parler au contrôleur et recevoir c'est quand le contrôleur pourra vous parler aussi sans écrire ici donc voilà et si vous mettez recevant là vous allez écrire pour le contrôleur ici et le contrôleur lui au lieu qu'il va écrire pour vous il va parler pour vous et si vous cochez plutôt ici vous verrez que là ce sera que à l'écrit vous allez parler en écrit et le contrôleur va vous répondre en écrit donc voilà même moi personnellement enfin pour ceux qui ont un micro bien sûr mettez transmettez recevant mais si vous n'avez pas encore de micro mettez no voice mais ce sera un peu bizarre pour vous quand même de faire ceci donc voilà donc c'est normal que ça va passer parce que j'ai pas encore rempli ça je vais faire une petite pause pour remplir ça et puis ensuite je vous retrouve tout à l'heure donc voilà maintenant je suis connecté sur le réseau ivareau car ça m'écrit online donc voilà alors je précise que là la vidéo est finie déjà parce que moi j'ai fait que la vidéo le hashtag 1 donc première connexion sur le réseau ivareau donc je précise que quand vous serez sur le réseau ivareau la météo va changer et surtout quand vous êtes sur le... enfin quand vous serez aussi sur le réseau ivareau surtout retirer toujours le trafic de FSx donc attendez je vais refaire une pause pour que vous voyez sans trafic qu'est ce que ça donne donc voilà maintenant vous avez vu qu'il y a eu un effacement complet des autres trafics qui étaient ici donc voilà maintenant les Lufthansa qui étaient là bas ils ont disparu et là on peut voir qu'en ce moment sur Munich il y a Turkey Shoreline donc attendez leur texture plutôt ne s'est pas encore développé je ne sais pas pourquoi mais bon voilà quoi et je vais vous montrer quelque chose sur internet donc voilà attendez je refais une pause malheureusement encore et voilà donc voilà on se retrouve maintenant sur internet donc sur IVA ou Ebay donc vous pouvez voir qu'actuellement l'aéroport de Munich il n'y a aucun avion quoi dessus donc attendez ouais il n'y a aucun avion dessus enfin à Munich quoi à part sur Zurich donc si vous cliquez par exemple sur des points comme ça par exemple ça va rien faire pour vous à part si l'aéroport est en service donc voilà alors je précise maintenant que la partie rouge c'est la tour la partie bleue autour c'est l'approche donc si vous cliquez dessus par exemple vous voyez que c'est free tower donc c'est la tour et ici plutôt il y a la fréquence et ici il y a le temps de connexion enfin il y a le temps que la personne restera sur la fréquence quoi et voilà et pour par exemple discuter avec il faut bien aller sur votre simulateur donc moi je vais retirer ça donc vous pouvez vous voyez donc vous allez dans le cockpit virtual donc attendez voilà et ensuite où qu'il y a les radios attendez voilà ça bug parce que je filme avec Campasia normalement c'est pas avec ça que je dois être libre et ensuite vous allez rentrer la fréquence et ensuite vous allez switcher et ensuite voilà quoi je vais pas vous dire plus ça ce serait enfin ce sera pour vous à regarder dans la prochaine vidéo donc c'est tout pour cette vidéo donc voilà n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner donc voilà quoi il y a personne sur Munich aujourd'hui c'est normal parce que quand même aujourd'hui vendredi il est 22h quoi et voilà quoi c'est normal qu'il y a personne mais je pense que d'ici demain donc dans le vol que je vais faire demain il y aura du monde quoi sur le réseau donc voilà alors moi je vous dis à la prochaine vidéo qui sera faite demain donc je vais essayer de poster ça quand même demain pour vous et voilà quoi donc voilà c'était tout donc n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner et à vous abonner plutôt pour que vous me suivez dans les prochaines vidéos que je vais faire quoi et voilà allez moi je vous dis à la prochaine c'était TomFX allez bisous abonnez-vous abonnez-vous